Social media et culture sociale, passons maintenant aux cultures locales et à la question de leur valorisation dans un espace mondialisé via le social media. Je vous demande d'accueillir Philippe Cochelin, Digital Media Manager chez Total, et Nicolas Humbert, Directeur Web Marketing International chez Data Worlds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, je suis Nicolas Humbert, Directeur Web Marketing International chez Data Worlds. Data Worlds est spécialisé dans l'imulticulturalisme, ce qui correspond à aider les grandes marques internationales à se développer à l'international, à appliquer localement leur stratégie, notamment sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, 80% des utilisateurs de réseaux sociaux sont basés en dehors des Etats-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Ce qui veut dire qu'une marque qui décide de communiquer à l'international doit à tout prix sortir du schéma de pensée européen pour s'adapter parfaitement à la culture locale. Elle va se poser un certain nombre de questions avant de se déployer. Tout d'abord, comment je vais transférer les valeurs de ma marque à l'international, transférer mon savoir-faire, mes ambassadeurs, mon histoire, à une audience hétérogène qui est basée sur trois continents, qui communique 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur les réseaux sociaux et dans sa propre langue. Pour vous donner un exemple, si on prend l'exemple des Etats-Unis, vous imaginerez assez difficilement un Américain parler autre chose que l'anglais. Et pourtant, depuis quelques années, on voit de plus en plus de communications bilingues en anglais et en espagnol grâce à la communauté hispanique qui grandit aux Etats-Unis. Il y a aussi la différence culturelle. Si je prends l'exemple du Japon, les japonais n'aiment pas parler en leur propre nom sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent communiquer via un pseudonyme. Et c'est la raison pour laquelle Twitter marche beaucoup mieux au Japon que Facebook. Et puis enfin, il y a la différence d'usages digitaux, notamment l'usage du mobile qui est de plus en plus présent dans le monde, mais particulièrement dans les pays émergents qui sont beaucoup plus mobiles que desktop. Donc une marque qui décide de se déployer à l'international va passer par trois étapes. Il y a une première phase de consulting qui va être sur quel pays je décide d'aller. Est-ce que je préfère aller en Indonésie ou au Vietnam ? Quelle est la population sur place ? Est-ce que j'ai déjà une communauté de fans ? Quel est le type de messages que je dois leur fournir ? Ensuite, il y a la question de publishing et de gestion de contenu à l'international. Comment je gère 25 pages Facebook en même temps ? Du WeChat, du Vcontact en Russie, du Twitter. Et une fois que votre communication est publiée, il y a aussi la partie monitoring, parce que les internautes réagissent en temps réel aux messages que vous postez sur les réseaux. Et donc vous avez besoin de savoir quel est le sentiment moyen, l'engagement par pays, est-ce qu'il y a des différences, quelles sont les questions que se posent les internautes. Donc pour illustrer, on va passer sur un cas concret de la campagne Committed for Better Energy de Total. Donc je vais accueillir Philippe Céclin, qui est Digital Media Manager chez Total. Et j'ai le plaisir de vous présenter la vidéo que Total a préparée, qui résume cette campagne. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. En octobre 2014, Total décide de déployer une campagne sur 25 pays, 25 pages Facebook, du Twitter, du Weibo en Chine. Quel était l'enjeu pour Total de communiquer en local ? Alors en fait, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que Total est un acteur majeur de l'énergie. Mais c'est vrai que depuis Paris, on s'imagine que Total est très connu dans le monde. Or, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore une notoriété suffisante. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on est en fait peu connu, ou pas du tout, voire même. Donc en fait, la campagne que nous avons menée est avant tout une campagne de notoriété. Pour passer en fait d'un grand acteur de l'énergie à une grande marque mondiale. Alors pourquoi une dimension locale ? Déjà, le business de Total est local, c'est comme ça. L'énergie, elle n'est pas en France, elle est à l'étranger, elle est dans les pays. Donc il faut aller chercher tout ce qui est pétrole, gaz ou énergie solaire. On va la chercher en local. Et puis également, en fait, la distribution de nos produits pétroliers, c'est du commerce de détail. Donc tout est local chez nous. Et pour nous, c'était une évidence que la campagne Community to Better Energy allait être une campagne locale. Mais pas simplement locale, également sociale avec les médias sociaux. Alors tu parles d'implantation locale. Est-ce que c'est possible, à ton avis, d'avoir une communication localisée et une gestion centralisée de cette communication ? Alors c'est la bonne question qu'on s'est posée au début. Est-ce qu'on doit être complètement centralisé, complètement décentralisé ? Ce n'est pas évident à faire ces choix. Alors les quelques principes qu'on a retenus, le premier, c'est que le message de marque, lui, ne doit pas être localisé. Donc pour nous, c'est très clair. Si on veut que la marque soit mondiale et cohérente partout dans le monde, il faut qu'on diffuse les mêmes messages partout dans le monde. Donc on ne localise pas les messages. En revanche, les contenus en eux-mêmes, les contenus de marque, eux, sont localisés. Alors ils sont produits en centrale par nos équipes du siège. Ensuite, ils sont envoyés en local dans nos filiales avec une localisation. Alors pas simplement, on pense tout de suite à la traduction. Mais il n'y a pas que ça, la langue. Il y a également les alphabets, le fait d'avoir des contenus en chinois, en russe ou en arabe nous a obligés à repenser un certain nombre de contenus. Donc en fait, beaucoup d'aspects locaux. Il y a aussi des aspects juridiques, par exemple. En Chine, on ne peut pas communiquer avec des superlatifs. Donc on ne peut pas dire cleanest, mais il faut dire cleaners. Donc il y a des lois qui sont en vigueur dans chacun des pays. Puis évidemment, il y a les cultures. Et donc ça, nous devons les respecter. C'est pour ça que nous avons adapté ces contenus. Et au-delà de ça, pour renforcer le volet local de la campagne, en fait, on a aussi mis à contribution nos filiales dans le monde pour qu'elles produisent des contenus locaux. Et là, c'est pour le coup, c'est des contenus 100% locaux diffusés en local qui viennent compléter les contenus de marques mondiaux. Alors tu parlais de filiales et du travail de coordination. Alors Taworth vous a beaucoup aidé sur cette partie-là pour cette coordination mondiale. Quel enseignement as-tu retenu de cette campagne ? Alors déjà, la première chose, c'est que la campagne mondiale, c'est compliqué à coordonner. Jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est présent dans Facebook, on a l'habitude de gérer notre page Facebook, etc. Donc ça, ça va. Ça ne demande pas une coordination énorme. 25 pays en même temps, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. On a voulu au départ lancer la campagne la même date, le 2 octobre, partout dans le monde. Sauf que le 2 octobre, ce n'est pas à la même heure partout dans le monde. Donc on s'est retrouvé, embragué dans une localisation en follow the sun, en commençant par l'Australie pour terminer par le Brésil et l'Argentine. Et donc ça, ça a été assez compliqué à coordonner pour que la campagne démarre le matin, tout simplement, et qu'on ne démarre pas une campagne à 3 heures du matin aux Etats-Unis, tout simplement parce que c'est le matin en Australie. Donc ça, c'était le premier point, la coordination. Et puis le deuxième enseignement, c'est la nécessité, ça c'est propre aux médias sociaux, de se renouveler en permanence. En fait, vous voyez, vous avez vu pas mal de visuels, print, alors le print, c'est facile, enfin c'est facile, c'est pas si facile que ça, mais disons que nous avons, nous, des vagues de campagne qui se succèdent à 6 mois d'intervalle pour la répétition. Et donc le print, en fait, son objectif, c'est de répéter le message et pour que les gens mémorisent le message. Dans le social média, je pense qu'on en a parlé durant cette journée, on ne peut pas répéter le message, on ne fait pas de la pub dans le social média comme ça, à répéter toujours la même chose, on va le prendre pour des fous au bout d'un moment. Donc on est obligé de se réinventer. Alors la première vague de la campagne a été, il faut le reconnaître, beaucoup dans le « je prends le print et puis je le décline dans le digital ». Mais la deuxième vague de la campagne, qui a eu lieu 6 mois plus tard, on a complètement repensé le dispositif, on s'est embarqué dans des hooks pour essayer d'attirer l'attention des internautes sur leur centre d'intérêt. Ça a été la musique, ça a été le cooking, donc c'est vrai que c'est assez loin de l'univers de Total, mais néanmoins on a attiré les gens et on les a amenés en fait à nos contenus. Et là on a eu des scores d'engagement qui ont été, déjà on a redonné, redynamisé la campagne, et aussi on a eu des scores d'engagement qui sont bien meilleurs. Puis on a la semaine prochaine, on lance le troisième volet de notre, la troisième vague de notre campagne, et là on est encore reparti sur quelque chose d'autre, puisque là on n'est plus dans le sujet, là on est dans un sujet climat, avec tous les événements climat de la fin de l'année, donc on va repenser notre campagne de communication autour de ça. Finalement c'est à chaque fois les mêmes messages, mais mis en forme complètement différemment. Alors tu parles de taux d'engagement, pour suivre ça, DataWords proposait des reportings qu'on vous envoyait régulièrement, là vous pouvez voir l'exemple du Congo et de la réaction dans le pays, le sentiment moyen, les questions fréquemment posées par les internautes. Comment allez-vous gérer ces différences de comportement d'un pays à l'autre ? Alors déjà, quand même le social c'est assez universel, il ne faut pas s'attendre à avoir des réactions radicalement différentes d'un pays à l'autre, Facebook, Vcontact, ça reste quand même des réseaux sociaux, il s'y passe globalement la même chose. Néanmoins, on a eu des vraies différences d'un pays à l'autre. Déjà, quand on a lancé la campagne, il y a un contexte local qui nous échappe. Par exemple, quand on a communiqué au Brésil, on était en pleine campagne, enfin en pleine élection, quand on a communiqué en Allemagne, il y avait un grand débat sur l'emploi. Forcément, les gens ne réagissent pas de la même façon, donc ça il faut le prendre en compte. Et puis, sur la mécanique d'engagement en tant que telle, on a vu des vraies différences, pour le coup, culturelles entre les pays. Et ça, c'est profond. Par exemple, en Inde et en Indonésie, les gens likent beaucoup. Au Moyen-Orient, ils font des commentaires. Alors nous, on a voulu faire un grand dashboard mondial de l'engagement, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des rapports de 1 à 6 entre les pays. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est culturel. Donc on a laissé tomber le dashboard mondial, et on s'est focalisé pays par pays, et on analyse la performance locale, pays par pays, et avec l'aide de DataWords, ce qui nous aide à interpréter les résultats pour savoir si c'est bon d'avoir tel ou tel engagement dans tel pays. Alors, en amont de ce reporting, DataWords faisait un monitoring des différentes pages, donc 25 pages Facebook, Weibo et Twitter. Et on vous donnait, à toi et tes équipes, 4 fois par jour, la carte de chaleur, comment les gens réagissent à chaud, est-ce qu'il y a besoin d'intervenir pour vous aider localement ? Alors, comment vous avez fait pour gérer tous ces pays en même temps ? J'imagine qu'il faut beaucoup de monde chez Total. Alors, au niveau de notre équipe de community managers, en fait, en centrale, on avait 3 community managers, enfin, on en a 3, une équipe de 3. Alors, ils sont là pour orchestrer la diffusion des contenus, et puis, on s'est beaucoup appuyé sur un réseau local dans les filiales de community managers. On en a 60. Ils ne sont pas tous à temps plein, mais globalement, on a 60 community managers qui ont tous été formés par nos community management en présentiel. On leur envoie les contenus centraux qu'ils localisent, et on leur donne aussi un kit de modération dans leur langue pour qu'ils puissent ensuite répondre aux questions des internautes, voire rebondir sur des discussions et passer des messages de marque. Ça, pour nous, c'est très important de s'appuyer sur ce réseau-là, sinon, évidemment, le social média, en fait, ne peut pas fonctionner. Donc, j'allais dire, on centralise beaucoup les messages, mais la gestion de la page au quotidien, elle est vraiment locale, avec l'aide du siège, évidemment, et avec l'aide aussi de DataWars, qui étaient aux côtés des community managers pour les aider dans leurs opérations. Alors, c'est le thème du Hub Forum cette année, la disruption. Alors, cette campagne Committee for Better Energy, en quoi est-elle témoin d'une disruption dans le fonctionnement de Total ? Alors, en fait, Total, depuis très longtemps, a une culture du dialogue. On était les pionniers à s'internationaliser il y a très longtemps, pour les raisons que j'ai citées. Simplement, maintenant, le dialogue, il n'est plus uniquement local dans un pays. Le dialogue, il est mondial. Et tout le monde discute avec tout le monde, OCDE, non-OCDE, sur tous les sujets. Donc, on n'embarque pas simplement gaz, pétrole et énergie solaire, par exemple, mais on embarque beaucoup, beaucoup de sujets, comme le climat, par exemple. Donc, ça devient une grande discussion mondiale que nous animons et qui, pour nous, est une vraie révolution. Et la vraie difficulté pour nous, c'est d'arriver à, non pas à coller toutes les initiatives locales en se disant « ça va faire une grande marque mondiale », pas du tout, parce qu'on n'y arrivera pas comme ça, c'est à repenser la marque totale au niveau mondial, mais sans perdre ce que l'on a, notre culture et notre historique, qui est le dialogue local. Et donc, ça, pour nous, ça a été le gros challenge de la campagne. J'espère, en tout cas, qu'on a réussi à le relever et qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le sujet. Merci, Philippe, pour ton témoignage. Merci à tous pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada